Salut tout le monde, soyez les bienvenus ici sur Investir dans les Dividendes. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous avez la forme. C'est parti pour une nouvelle vidéo, vidéo spéciale 10 000 abonnés sur la chaîne Investir dans les Dividendes. Donc c'est une FAQ, vous m'avez posé des questions, donc je vais y répondre. En sachant qu'il s'est passé un petit peu de temps entre le moment où vous m'avez donné l'idée de faire cette vidéo, où je vous ai posé des questions, où j'ai préparé la vidéo. Et donc on est plus proche des 11 500 abonnés actuellement sur la chaîne. Mais il n'empêche que c'est quand même une vidéo spéciale, 10 000 abonnés, ce cap symbolique qui a été franchi. Juste avant de commencer à dérouler vos questions et à y répondre, je vous rappelle qu'il y a à peu près un mois, je me suis lancé sur Instagram, là aussi suite à votre demande. Donc vous pouvez me rejoindre sur atinvestir dans les dividendes. Je poste régulièrement, là cette semaine par exemple, j'ai posté sur la baisse du CAC 40 au niveau du mois d'août, qui a effacé quasiment la moitié du rallye du mois de juillet. On a clôturé le mois d'août avec une baisse de quasiment 5%, à moins 4,84%. Et puis j'avais posté aussi sur les résultats des FAG au premier semestre 2022 qui ont été très bons. Allez, on commence cette vidéo spéciale FAQ. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous ai demandé de poser des questions si vous le souhaitiez. Et celles qui ont reçu le plus de likes, je les ai sélectionnées. Et donc globalement, je crois que je suis descendu jusqu'à 4 likes. Et donc je vais traiter l'intégralité des questions qui ont reçu au moins 4 likes. Il y a juste une ou deux exceptions que j'ai faites dans cette vidéo parce que je trouvais ces questions particulièrement intéressantes. Donc même si elles n'ont pas reçu 4 likes, je les ai intégrées à cette session de questions-réponses. Et on commence tout de suite avec la question de Benjo qui me dit « Bonsoir et merci pour cette FAQ. De mon côté, je serais intéressé de savoir comment tu as connu la bourse et comment tu as géré tes débuts dans ce domaine qui peut provoquer un certain stress. Bravo pour ton parcours en tout cas. » Eh bien écoute, merci beaucoup Benjo. En fait, comment j'ai connu la bourse ? Je ne sais pas trop comment je suis tombé dedans. En tout cas, depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par les cours de bourse, par ces cours qui bougeaient au niveau de l'entreprise et également les cours du lingot d'or. Ça, ça me faisait briller les yeux. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que… Alors on n'était pas abonné à la presse quotidienne régionale, mais de temps en temps, on avait le journal. Et en fait, dans le journal, il y avait une partie finance, bourse, où il y avait tous les cours des principales actions en tout cas qui étaient inscrits ainsi que du lingot d'or. Et donc, j'avais pris pour habitude régulièrement en fait de découper en fait cette partie-là et de les mettre dans un classeur et de voir un petit peu l'évolution de ces prix semaine après semaine. Donc voilà, je suis rentré comme ça au niveau de la bourse. Je sais que c'est un peu bizarre, mais ça m'est venu comme ça. Je ne sais pas trop d'où ça m'est venu. Après, il y a eu une autre étape, c'est-à-dire qu'il y a eu un de mes profs au lycée qui avait la passion de la bourse et des entreprises. Et il nous en parlait avec tellement d'entrain qu'en fait, il m'a transmis vraiment le virus de l'économie, du business et de la bourse. Et puis, pour terminer, j'ai mon père. Alors, je pense qu'il ne s'en souvient pas parce que souvent, il me dit des choses. Et puis, dix ans après, ah bon, je t'ai dit ça. Mais qui m'a dit un jour qu'un de ses grands regrets était de ne pas avoir investi en bourse. Donc en fait, tout ça cumulé, ça a fait que je m'y suis intéressé. Et puis, sur ta question au niveau des débuts, c'est vrai qu'en ce qui concerne mes débuts, franchement, c'était difficile parce que je stressais vachement. Je voulais checker H24, les cours de bourse. Je stressais à mort dès que j'étais en légère moins-value sur une action. Alors, aujourd'hui, j'en rigole parce que franchement, je ne suis plus du tout à ce stade. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a été un petit peu dur. En fait, j'étais partagé entre l'envie de gagner de l'argent, de développer un patrimoine et la peur de perdre mes euros, mes économies que j'avais durement justement économisé. Alors après, comment j'ai passé ce palier-là ? Ça vient avec l'expérience. On fait des erreurs, on apprend. Après, on voit que ça se passe mieux, que ce qu'on fait, ça fonctionne. Je me suis beaucoup formé, surtout grâce à pas mal de bouquins que j'ai achetés et sur Internet en lisant des blogs avec des personnes qui avaient l'habitude d'investir. Et donc, tout ça a fait que petit à petit, j'ai pris confiance. J'ai arrêté de stresser pour des moins-values. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à gérer mon stress. Et puis, on va en reparler un peu plus tard. Le fait aussi d'investir dans des actions à dividendes, franchement, ça m'enlève vachement de stress. Parce que le cours de bourse, il peut baisser sur le long terme, ça a quand même tendance à monter. Et en attendant, je perçois un revenu. Donc ça, ça m'a vraiment aidé à enlever ce stress de la bourse. On continue avec deux questions que j'ai regroupées sur une seule et même page, puisqu'en fait, c'est le même thème. J'ai investiens dans l'avenir qui me dit « Salut, d'abord, félicitations, j'adore ta chaîne et c'est toujours un régal. Tu fais un taf de fou pour nous et c'est pour ça que tu mérites tout ce qui est possible à notre échelle pour faire grandir ta chaîne. » Franchement, merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ma question sera « Depuis quand as-tu commencé à investir et combien investis-tu par mois pour augmenter ton patrimoine ? Celui-ci a-t-il évolué ou tu investis toujours la même somme ? » Ça nous donnera une idée de la puissance d'intérêts composés. Merci encore et go les 100 000 abonnés. Eh bien écoute, franchement, merci beaucoup pour tout ça. Bon, les 100 000 abonnés, je n'y suis pas encore. Ça va être un petit peu de temps pour le coup, mais merci. Et puis du coup, j'ai Adrien qui me met aussi « Bonjour, je suis curieux de savoir depuis combien de temps tu as commencé à investir ? » Donc, ça recoupe ce que me demandait l'abonné juste au-dessus. Et quel était le montant de ton investissement initial ainsi que tes premiers versements par rapport à tes revenus ? Bravo pour le contenu de tes vidéos, les détails apportés aux recherches des entreprises. Merci beaucoup Adrien. Donc du coup, je vais faire une réponse couplée à ces questions. En fait, j'ai commencé à investir en 2010 en ouvrant un PEA chez Bourse Direct à l'époque avec 5 000 euros de capital de départ. Donc, c'est sûr que les sommes aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes que celles d'avant puisqu'en fait, elles ont évolué au fur et à mesure que j'ai changé de boulot et aussi obtenu des augmentations. Il y a 10 ans, je ne pouvais pas me permettre de mettre autant en bourse. Donc, c'est vrai que le côté professionnel, je vous le dis puisque je vois pas mal de vidéos à droite, à gauche qui promettent que si jamais on gagne le SMIC, on peut quand même devenir multimillionnaire. Attention, honnêtement, ce qui est important, c'est d'arriver à faire en sorte, alors je sais que ce n'est pas facile, mais de gagner le plus possible pour pouvoir investir le plus possible. Ça vous permettra d'aller plus vite au niveau d'intérêts composés. Alors, ça ne veut pas dire que si jamais vous n'avez pas un salaire énorme, vous ne pouvez pas investir. Mais entendu, moi, j'ai commencé comme ça. Mais c'est sûr que le fait, petit à petit, d'arriver à améliorer ma situation professionnelle, ça m'a permis d'investir plus et d'augmenter l'effet des intérêts composés. Donc, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup donné au niveau de ma carrière pro. J'ai commencé par un taf de commercial. Donc, si je bossais dur, ça me permettait de gagner plus. Je faisais mes objectifs, je les ai dépassés, j'allais chercher plus d'argent. Donc, au début, pour répondre concrètement à ta question, j'ai commencé avec 200, 250 euros par mois. Ça pourrait être un peu variable, mais globalement, c'était ça. Ça représenterait entre 9 et 18 % de mon revenu à l'époque. Comme j'avais un taf de commercial, c'était variable. Mais aujourd'hui, c'est très variable, très fluctuant au niveau des sommes que je peux investir. Il y a certains mois, je vais en fait investir une somme très faible ou pas du tout même. D'ailleurs, je vais investir 0 euro. Et il y a d'autres mois, je vais utiliser cet argent que j'ai accumulé, les mois où je n'investis pas, pour acheter de manière bien plus agressive des actions. Ça peut être 1 000, 1 500, 2 000, 2 500 euros pour certains mois. Si jamais, il y a certaines actions que j'avais dans le viseur qui atteignent les prix que je m'étais fixés. Mais oui, aujourd'hui, effectivement, comme je vous le disais, j'investis bien plus qu'il y a 10 ans parce que déjà, je n'ai plus le même salaire. Et parce que aussi, j'ai beaucoup plus confiance dans mes connaissances et mes capacités grâce à l'expérience que j'ai accumulée au cours des 10, 12 dernières années. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est bien moins risqué d'investir compte tenu des connaissances que j'ai qu'il y a 10 ans, même avec des sommes plus petites. On continue avec Bertrand. Bertrand et Valentin qui m'ont posé des questions assez similaires. C'est pour ça que je les ai là encore regroupées. D'ailleurs, la question de Bertrand, c'est celle qui a reçu le plus de likes. Bertrand qui me dit, salut, d'abord félicitations. Je suis un de tes fans de la première heure. À l'époque, ta chaîne avait moins de 500 abonnés quand je t'ai rejoint. Eh bien, merci Bertrand d'être un des fans de la première heure. Voici ma question. On dit toujours qu'on doit investir en bourse l'argent qu'on est prêt à perdre. J'aimerais donc savoir quel est le montant de ton épargne et combien ça représente par rapport à tes investissements en bourse. Merci et continue comme ça. Merci pour ta question Bertrand. Et puis, j'ai Valentin qui dit, lui, il va droit au but. Ton total investi sur ton PEA, compte-titres, tes dividendes totaux, ton patrimoine total. Bravo pour EDICA et en route pour les 100 000 abonnés maintenant. Écoute, merci Valentin. Du coup, je vais faire une réponse en répondant d'abord à Bertrand et puis ensuite à Valentin. Déjà, quand on dit toujours qu'on doit investir en bourse l'argent qu'on est prêt à perdre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça en fait parce que moi, je n'investis pas en bourse ou dans des entreprises pour perdre de l'argent mais pour le faire fructifier. Donc, je préfère en fait dire qu'en bourse, on investit l'argent auquel on n'a pas besoin de faire appel au cours des 5-10 prochaines années. Donc après, on ne sait jamais. Il peut y avoir un truc énorme qui arrive qu'on n'avait pas prévu mais globalement, c'est important d'avoir une belle épargne de précaution pour faire face aux coûts durs et donc l'argent dont on n'a pas besoin au cours des 5-10 prochaines années, eh bien, on l'investit en bourse parce que ça évite de faire des conneries. Si vous n'avez pas d'épargne de précaution, vous mettez tout en bourse, vous êtes full investi et que malheureusement, vous arrive un pépin, un ballon d'eau chaude qui pète, je n'en sais rien, quelque chose, si vous êtes propriétaire avec votre maison, avec votre appartement, eh bien, là pour le coup, vous seriez obligé de vendre, peu importe les conditions de marché, certaines de vos positions pour pouvoir récupérer du cash. Imaginez, ça se passe en ce moment avec les marchés qui ont quand même pas mal baissé et encore, ça va peut-être continuer, eh bien, ce serait dommage d'être obligé de vendre une ligne qui est en moins value et derrière, du coup, eh bien, de faire des pertes et d'acter des pertes en revendant cette ligne-là. Pour répondre à la question sur le montant de mon épargne, aujourd'hui, du coup, j'ai checké suite à ta question, quand je compte le plan épargne d'entreprise, le livret A, développement durable, machin, etc., quand je prends vraiment tout, tout, tout cumulé, j'ai 70 000 euros, voilà, d'épargne en sachant que mes investissements en bourse, aujourd'hui, c'est globalement, alors, ça fluctue suivant les jours, bien entendu, mais entre 175, 180 000 euros. Donc, quand on cumule les deux, je suis à un patrimoine total de 245 000 euros, ça, c'est pour répondre à la question de Valentin. Si on parle de mon patrimoine total, sachez que j'ai aussi un appartement, mais pour le coup, j'ai un crédit dessus, donc j'ai encore, je crois, 8-9 ans à rembourser, donc je ne compte pas vraiment dans mon patrimoine. Moi, je suis assez prudent par rapport à ça, c'est-à-dire que le jour où je n'ai plus un centime à rembourser au niveau de mon appart, je dirais, ok, c'est bon, il est vraiment à moi et je peux le compter dans mon patrimoine. Par rapport toujours à la question de Valentin, si je veux découper un petit peu pour répondre à ta question, combien j'ai sur le PEA, compte-title, les dividendes totaux, etc. Alors déjà, au niveau de mon PEA, aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, il est à 156, 157 000 euros, en sachant qu'il me reste encore plusieurs dizaines de milliers d'euros avant d'atteindre le plafond de versement de mon PEA qui, je vous le rappelle, est à 150 000 euros. Une fois que mon PEA, il sera blindé, eh bien, je passerai au remplissage de mon PEA PME. Là, on peut mettre jusqu'à 75 000 euros. Ce PEA PME, je l'ai ouvert en 2016 de mémoire et en ce moment, mon portefeuille, il est valorisé entre 10 et 11 000 euros sur mon PEA PME. En ce qui concerne mon compte-titre, j'ai 3 000 euros sur mon compte-titre. J'avais plus il y a quelques mois en arrière sur mon compte-titre, mais j'ai profité du dollar fort pour pouvoir prendre des bénéfices sur certains titres. Et oui, malgré la baisse du marché, j'étais en plus-value sur pas mal de titres. Donc, j'ai profité de ça pour pouvoir prendre des plus-values et réinvestir cet argent dans mon PEA. Donc, ça a permis d'avoir un petit peu de liquidité. Donc, je pense que vous l'avez compris en fait, je me concentre sur les enveloppes fiscales intéressantes. Donc, PEA et PEA PME pour jouer à fond l'effet boule de neige. Puis ensuite, je remplirai le CTO. Alors, ça ne veut pas dire que mon compte-titre, je ne vais pas l'alimenter quand même un peu au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ma stratégie, c'est blindé mon PEA, blindé mon PEA PME pour me générer des rentes qui sont défiscalisées. Je vous rappelle que PEA et PEA PME, vous ne payez pas d'impôts sur le revenu. À partir du moment où vous ne retirez pas d'argent les cinq premières années. Et puis ensuite, si vous retirez les dividendes à terme, vous ne payez que les prélèvements sociaux. Donc, 17,2% au moment où je tente cette vidéo. Tout ce que j'espère, c'est que ce taux-là ne va pas augmenter pour éviter qu'on vienne me ponctionner trop d'argent sur les dividendes. Mais en tout cas, c'est ça ma stratégie pour jouer à fond l'effet boule de neige. Et puis en termes de diversification, je pense que ce n'est pas bête effectivement d'alimenter quand même le compte-titre et de s'exposer à différents marchés. Parce que c'est sûr que moi, c'est un risque assumé. Mais je suis extrêmement exposé à l'économie européenne et française, particulièrement par rapport aux entreprises que j'achète. Après, il n'y a pas mal d'entreprises que j'achète. Elles font un chiffre d'affaires très important à l'étranger. Elles bénéficient de l'effet devise quand ces devises progressent. Je pense notamment au dollar. Et puis du coup, elles sont exposées à tout un tas de marchés. Donc, ça me diversifie quand même. Mais il serait intéressant que je recommence à me diversifier bien plus au niveau des différents marchés en m'exposant à l'Asie et aux Etats-Unis également. On continue cette vidéo spéciale FAQ. 10 000 abonnés sur la chaîne Investir dans les Dividendes avec deux questions qui se recoupent également. Tout d'abord, Elodie qui me dit « Bravo, j'adore ta chaîne. » Merci beaucoup, Elodie. En plus, ça me fait plaisir d'avoir une de tes questions parce que vous n'êtes pas beaucoup de filles. Quand je regarde les stats YouTube globalement, on est, je crois, 97 ou 98 % de mecs. Et puis, le reste de filles. Donc, ça me fait vraiment plaisir que tu suives la chaîne et que tu m'aies posé une question. Elodie me demande « Quels sont les sites, sources d'infos que tu utilises pour trouver et sélectionner les actions que tu achètes ? » Merci. Merci à toi. Je vais te répondre dans un instant. Et puis, Florian qui dit « Salut, félicitations pour ce premier trophée d'une longue série en plein en mérité pour le boulot et l'intérêt que tu mets dans tes vidéos. » Le travail est super intéressant et tu es très bon orateur. Merci beaucoup, Florian. Petite question. Comment fais-tu pour trouver de nouvelles entreprises dans lesquelles investir pour diversifier et renouveler ton portefeuille ? Donc, ça, ça va avec la question d'Elodie. Et comment différencies-tu les entreprises qui pour toi sont intéressantes et celles dans lesquelles tu vas vraiment investir pour ne pas disperser tes liquidités ? Cette question, Florian, elle est très intéressante parce que c'est une grosse difficulté effectivement pour beaucoup et pour moi notamment de ne pas trop se disperser. Mais après, ça dépend des stratégies. Donc, je vais te répondre dans un instant. Donc, déjà par rapport à la question d'Elodie et la première question de Florian, les sites que j'utilise, les sources d'infos pour sélectionner les actions que je vais acheter, pour me renseigner, les découvrir, etc. Eh bien, il y en a plusieurs. Je vous les ai mises ici sur l'écran. Tout d'abord, il y a « investir ». Alors, quand je dis tout d'abord, ce n'est pas le site que j'utilise le plus. Je n'ai pas fait de classement. Je commence juste à vous dérouler les différents sites que j'utilise. Donc, il y a « investir ». Alors, « investir », pour information, je suis abonné. Alors, ça ne veut pas dire que je prends pour argent comptant tout ce qu'ils disent. Mais il n'empêche qu'ils ont quand même des réflexions qui sont intéressantes. Quand ils ne sont pas d'accord avec moi ou moi qui ne suis pas d'accord avec eux, ça me permet de challenger un petit peu ce que je pense. Donc, c'est toujours bon d'avoir des avis contraires par rapport à ce qu'on a en tête. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et je sais que ça me permet des fois d'attirer mon attention sur certaines entreprises. Alors après, encore une fois, je challenge la vie d'investir. Je fais mes propres recherches. Et il y a des fois, j'arrive à des conclusions différentes d'eux, dans un sens ou dans l'autre. Il y a des fois, ils sont à la vente sur certaines entreprises et moi, je vais passer à l'achat. Et puis, vice versa. J'utilise également le site Investing que j'aime bien, notamment pour pouvoir mettre des alertes. Ils ont des systèmes de watch list. Vous pouvez en fait sélectionner des entreprises ou faire des listes d'entreprises qui vous intéressent et mettre une alerte sur cours. Donc, quand le cours est atteint, vous recevez une notification en temps réel. Donc ça, ça me sert bien. C'est vraiment intéressant comme système et investing est quand même fiable. Donc, j'ai l'application sur mon téléphone. Je vais de temps en temps aussi sur boursier.com qui est pas mal fait. Alors, je ne suis pas abonné, mais j'y vais de temps en temps. Il y a Zone Bourse. Zone Bourse, franchement, j'aime de mieux en mieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour trouver l'actualité des entreprises, c'est une mine d'informations. C'est souvent eux qui sortent en fait les résultats d'entreprises en premier. Donc voilà, par exemple, si je peux reprocher quelque chose à investir, c'est qu'investir, ils sont un peu à la rue là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont sortir souvent, régulièrement, une heure, deux heures, trois heures après, la même information que Zone Bourse sur les résultats d'entreprise. Parce que Zone Bourse, j'ai l'impression qu'ils ont tout automatisé et que ça publie automatiquement les différents communiqués des entreprises. Tandis qu'investir, ils mettent un petit peu de blabla dessus. Donc, ça met un peu de temps à traiter. Donc, il y a plus le côté analyse au niveau d'investir, en tout cas dans un premier temps. Et au niveau de Zone Bourse, il y a l'actualité. Donc, j'utilise beaucoup Zone Bourse pour l'actualité. Boursorama également. Alors, Boursorama, pareil, c'est pour le fil d'actualité sur les entreprises. Pas du tout pour les forums. Je mets en garde au niveau des forums. Franchement, faites comme vous voulez. Mais je vous recommande, pour le coup, de ne pas aller sur les forums Boursorama. Vous allez entendre tout et son contraire. Des mecs qui se prennent la tête sur telle ou telle entreprise. Celle-là, elle est pourrie. Eh bien, moi, pourtant, je l'adore. To the moon. Et l'autre, ben non, en fait, ça va se crasher. Franchement, vous allez perdre beaucoup de temps. Et surtout, vous ne saurez plus quoi penser à la fin. Donc, ce n'est pas très utile et très intéressant, selon moi, d'aller sur les forums. J'y suis allé quand j'ai débuté la bourse. Mais franchement, en fait, ça fait perdre plus de temps qu'autre chose. Donc, voilà, Boursorama pour le fil d'actualité. Et puis, bien sûr aussi, les sites investisseurs des entreprises. Ça, je vous recommande d'y aller vraiment. Puisque, en fait, beaucoup d'entreprises ont une section investisseurs sur l'entreprise cotée en bourse. Et donc, ça vous permet d'aller chercher des informations qui sont très intéressantes pour découvrir certaines choses sur ces boîtes que vous avez soit en portefeuille, que vous avez dans le viseur. Et donc, sur les sites investisseurs, pas sur tous. Il y a régulièrement aussi les replays des assemblées générales dorénavant. Et par exemple, moi, je me tape souvent les assemblées générales en replay. Franchement, j'adore ça. Par exemple, le 14 juillet, je ne sais pas ce que vous faisiez, vous, de votre côté. Mais moi, j'ai passé mon après-m' à regarder l'assemblée générale de Kering que j'ai dans mon portefeuille et que j'ai choisi de renforcer suite à ça. Et puis, j'ai regardé aussi celle de Veolia que j'avais dans le viseur à ce moment-là. Et donc, j'ai regardé l'assemblée générale, ce qui a été communiqué par le management, ça a confirmé les bonnes choses que je pensais de Veolia avec la notion de potentiel. Et donc, l'après-midi même, l'après-midi du 14 juillet, j'ai passé mon premier ordre d'achat sur Veolia suite au visionnage de cette assemblée générale en replay depuis le site investisseur de Veolia. Donc, je vous incite vraiment à regarder ces sites investisseurs qui sont une mine d'or. Alors après, bien entendu que le management essaie toujours de présenter sa société de la meilleure manière possible. Donc, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui est dit. Mais ça vous donne quand même des indications qui sont vraiment intéressantes. Après, pour répondre à Florian sur comment différencie-tu les entreprises qui sont pour toi intéressantes et celles dans lesquelles tu vas vraiment investir pour ne pas disperser tes liquidités. Eh bien, comme je le disais, c'est une question qui est extrêmement intéressante parce que moi, en fait, au niveau de ma stratégie, je vais essayer de sélectionner des entreprises qui me paraissent être bonnes et avoir un avenir. Bien entendu, être capable de développer leur business pour soutenir le versement d'un dividende et qu'ils soient en plus en croissance idéalement. Mais j'essaye quand même aussi de diversifier mes sources de revenus de dividende histoire de ne pas être trop tributaire d'une entreprise. Et si jamais elles le coupent, eh bien, me retrouver le bec dans l'eau. Donc, c'est pour ça qu'au final, je n'essaye pas trop de me centrer sur certaines entreprises. J'essaye de diversifier au maximum. Donc, ça disperse un petit peu mes liquidités, effectivement. Mais moi, comme à terme, l'objectif, on va en reparler en fin de vidéo, mais l'objectif, c'est quand même soit d'en vivre, soit d'avoir un beau complément de revenus qui permettra de lever le pied au niveau du taf. Eh bien, j'ai besoin d'avoir des dividendes qui sont quand même plutôt fiables. Et donc, c'est pour ça que je diversifie en investissant dans différentes entreprises. Alors après, il y a certaines entreprises que j'aime particulièrement bien et sur lesquelles je suis investi de manière très importante. Donc voilà, c'est fait en fonction de mes convictions, des entreprises avec lesquelles j'arrive bien à dormir. C'est ça qui me permet de choisir les entreprises dans lesquelles je souhaite investir. On continue avec une question de Tony qui dit « Salut, salut ! Je suis ton aventure boursière depuis bientôt 7 ou 8 mois. » Merci Tony. En plus, je sais que tu postes régulièrement des commentaires. Je les vois, j'y réponds. Donc, merci d'être fidèle ici sur la chaîne. J'ai deux questions d'ordre boursière et j'ai trois questions YouTube et autres. Ok. Alors, les deux questions d'ordre boursière, c'est « Quel a été ton déclencheur pour passer d'un investissement boursier dit classique à un investissement dans les dividendes ? » « Quelle a été ta toute première valeur dividende sélectionnée ? » Et ensuite, sur les questions YouTube, je vais les traiter juste après. Il y a notamment le nombre d'or que je consacre à la chaîne, les revenus que j'arrive à sortir, etc. Et puis, tu as une question aussi sur mon activité professionnelle en dehors de YouTube. Donc, par rapport à tes questions sur le déclencheur pour passer d'un investissement boursier dit classique « Un investissement dans les dividendes et ma première action sélectionnée ? » En fait, j'ai commencé effectivement par un investissement que tu appelles classique, mais c'est vrai que ça me stressait trop et notamment dans les phases de grosses baisses du marché. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont sur la chaîne qui ont commencé à investir en 2020 et qui n'avaient connu jusqu'à récemment que des hausses. À chaque fois qu'il y avait des petits crocs de marché, il suffisait d'acheter et en fait, on était sûr de faire des plus-values et que l'action allait partir à la hausse. Là, vous commencez à connaître un marché baissier. Moi, j'ai connu pour le coup notamment 2011-2012, l'explosion de la zone euro, en tout cas les craintes d'explosion de la zone euro avec la dette grecque, italienne, etc. J'ai connu 2016 aussi où ça avait fortement baissé sur une partie de l'année. Donc voilà, tout ça, c'était extrêmement stressant. Psychologiquement, c'était quand même dur. Donc, je suis passé aux dividendes pour cette raison parce que ça me permettait de dormir mieux. En fait, si jamais mes actions, elles baissent à partir du moment où j'achète des actions qui sont quand même de qualité avec des entreprises de valeur, je sais que pour passer ces temps plus difficiles, au moins psychologiquement, je vais recevoir un revenu de la part de ces entreprises en tant qu'actionnaire. Ils vont me verser des dividendes. Et ça, ça aide vraiment parce que quand vous achetez des actions juste pour la progression du business et du cours de bourse, et bien en fait, quand vous tapez du moins 15, moins 20, moins 25, moins 30 dessus, je pense notamment à ceux qui ont investi sur du Teladoc, sur du Netflix, etc. Et bien franchement, c'est très difficile qu'on voyait vos lignes dans le rouge et qu'en plus, vous ne percevez pas de dividendes. Donc, je suis passé aux dividendes pour cette raison, mais j'ai fait des erreurs au début comme tout le monde. Et d'ailleurs, on va y revenir après parce que j'ai eu une question dessus. Puis après, je suis revenu sur les actions un peu plus spéculatives pour essayer de me rattraper étant donné que j'avais fait des erreurs. Donc, je voulais gagner vite de l'argent, mais en fait, c'était vraiment une erreur. Donc, je me suis dit, allez, on arrête les conneries, on arrête les actions spéculatives. On revient au niveau des dividendes, on construit patiemment et sans faire d'erreur un portefeuille qui va pouvoir me générer un revenu récurrent et qui sera versé du coup même en cas de baisse des marchés. Sur ta question sur la toute première valeur dividende que j'ai sélectionnée, on va dire que la toute première, mais ce n'est pas la seule et c'est sur les autres où j'avais fait des erreurs, c'était Air Liquide. Voilà, donc j'ai commencé à investir chez Air Liquide. À l'époque, l'action cotait à peu près 80 euros. Mais pareil, ça, on va y revenir sur Air Liquide parce que je vais vous parler des erreurs que j'ai réalisées au début quand j'ai commencé à investir en bourse. Maintenant, on passe à tes questions sur YouTube et autres. Combien d'heures consacres-tu à ta chaîne YouTube, à savoir études de valeurs, recherche de nouvelles valeurs, montage, communication, etc., etc. Eh bien, c'est une excellente question. Là, pour le coup, ça me demande beaucoup de temps. C'est variable, mais franchement, pour ne serait-ce qu'étudier les valeurs, les rechercher et faire les slides, parce que je fais des slides pour proposer quelque chose de propre et de travailler. Je suis assez perfectionniste, donc je vais vous donner les bonnes infos qui vont bien et être précis. En fait, c'est variable, mais ça peut me prendre entre 5 et 15 heures, peut-être même 20 heures pour certaines vidéos, pour ce travail de préparation. Après, au niveau de l'enregistrement, j'en ai entre une à deux heures. Et puis, tout ce qui est montage, revisionnage intégral de la vidéo avant diffusion pour être sûr que je ne me suis pas planté au montage, que je n'ai pas oublié quelque chose. Eh bien, ça, c'est 2 à 3 heures. Et sur la partie communication, eh bien, je n'en fais pas de la communication. Là, j'ai juste ouvert le compte Instagram parce que vous me l'avez demandé. Donc, ça va me permettre sûrement d'avoir de nouveaux abonnés parce qu'ils vont découvrir mon Insta. Ils ne connaissaient pas ma chaîne YouTube, mais globalement, je ne fais pas de communication. C'est surtout mes abonnés qui sont ma meilleure communication qui me recommandent, qui partagent mes vidéos à leurs potes ou à leur famille qui sont intéressés par l'idée de recevoir des compléments de revenus, d'investir en bourse. Donc, voilà. Du coup, merci beaucoup pour ça parce que la chaîne arrive à croître d'une manière assez intéressante. Et tu avais d'autres questions. C'était, arrives-tu à sortir un revenu de ta chaîne ? Je touche un petit peu sur la publicité YouTube. Alors, c'est variable selon les mois, mais avant impôt, ça peut être de 100 à 300 euros. Donc, vous divisez par deux. Donc, globalement, ça fait 100 à 150 euros. Mais franchement, je n'ai même jamais touché, c'est de côté. Sur tout ce qui est partenariat, je suis extrêmement sollicité. Mais franchement, je dis non à tout jusqu'à présent parce que je ne vais pas vous recommander quelque chose que je n'utiliserai pas moi-même. Je vais vous recommander. Le jour où je vous recommande quelque chose, c'est quelque chose de qualité. Je ne vais pas vous faire utiliser un site à la con en fait qui est une arnaque. Donc, c'est pour ça que je fais hyper attention et que jusqu'à présent, je n'ai en direct passé aucun partenariat malgré les sollicitations que j'ai reçues. J'ai besoin d'y croire et voir que c'est sérieux avant de vous pousser quoi que ce soit. Mais ça arrivera sûrement un jour. Et puis, quelle est ton activité professionnelle hors YouTube ? Eh bien, hors YouTube, comme je le disais juste avant dans une autre question, j'ai commencé comme commercial et aujourd'hui, je suis toujours dans des fonctions commerciales. Donc, voilà, je suis dans le business aujourd'hui. Et donc, du coup, Tony qui me dit, félicitations, portez 10K. Je vais avoir un message bateau, mais vraiment, ton travail est de qualité. Je l'apprécie beaucoup car parfois, je ne le cache pas, je pique des idées ou je suis conforté dans mon choix pour certains titres. Pour ça, un grand merci. Merci à toi, Tony. Et effectivement, c'est le but. Le but, c'est que ça vous donne des idées. Mais par contre, vous ayez votre propre réflexion pour pouvoir te challenger. Des fois, vous allez être d'accord avec moi et puis des fois, vous allez avoir une interprétation différente, une stratégie différente. Et voilà, c'est votre droit. Et au contraire, c'est très sain, c'est très bon de faire comme ça. Donc, merci beaucoup à toi, Tony. On continue justement avec les fameuses erreurs. Et Olivier qui me dit, du coup, je suis curieux de connaître les principales erreurs que tu as faites et qui te restent encore aujourd'hui au travers de la gorge, bon dimanche. Merci Olivier pour ta question. Franchement, des erreurs. J'en ai fait des tonnes. Et d'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur mes plus grosses erreurs. Là, je vais les aborder rapidement, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais je vais vous en dire quand même un petit peu. Alors déjà, vous avez dû noter que Air Liquide était ma première action à dividendes que j'ai achetée, du coup, je crois, 2011 ou 2012. Oui, ça doit être ça. Et si vous connaissez bien mon portefeuille, vous savez qu'aujourd'hui, je n'ai plus d'Air Liquide. Donc voilà, déjà, revendre Air Liquide parce que selon moi, ça ne progressait pas assez vite, le dividende était trop petit, etc. Franchement, ça a été une belle connerie. Donc, j'ai fait une plus-value sur Air Liquide, mais je n'aurais jamais dû vendre. Mais bon, à l'époque, je commençais en bourse. Et voilà, ça fait partie des erreurs que j'ai faites. Je n'avais pas la même expérience que j'ai aujourd'hui. Après, je suis allé justement sur des actions qui versaient des dividendes qui étaient hyper élevés, mais qui n'étaient pas du tout sécurisés. Je suis allé, par exemple, investir dans l'entreprise Rally, qui est la holding de tête du groupe Casino, qui appartient à Jean-Charles Nahouri. C'est une société qui était bien trop endettée. Et donc, du coup, en fait, Rally a fini par couper son dividende. Après, ce qui m'avait rassuré, c'est que Gabriel Nahouri, le fils de Jean-Charles Nahouri, achetait régulièrement des actions Rally. On avait acheté pas mal. Et donc, du coup, ça m'avait incité à en reprendre. Mais franchement, c'était une connerie. Donc, aujourd'hui, c'est des erreurs que je ne fais plus. Je challenge la solidité de l'entreprise et la pérennité du dividende, même si on n'est jamais à l'abri à 100% d'une coupe de dividende. Ou alors, il faut vraiment acheter que des entreprises qui ont un tout petit payout ratio. Et bon, à ce compte-là, ça vous prend 50 ans ou 60 ans pour pouvoir sortir un revenu décent des dividendes. Donc, voilà, je mixe un petit peu les choses. Mais quand je prends des risques, c'est des risques qui sont calculés. Après, j'ai eu aussi ma période où j'ai investi dans des actions un peu plus spéculatives. J'étais sur Vernier, Vernier qui fabrique des éoliennes, notamment avec des pales qui sont rétractables. Comme ça, quand il y a des ouragans, notamment dans les îles, eh bien, ça permet d'éviter que les éoliennes soient arrachées. Là, c'est pareil. La situation financière a été très bancale. C'était quelque chose qui était vraiment spéculatif pour miser sur les énergies renouvelables. Je me suis retrouvé collé sur cette action. Le cours de bourse a été suspendu. C'était chaud pour l'avenir de la société, je crois. Du coup, j'avais 2 000 euros dessus. J'ai été bloqué pendant 8 mois, 10 mois ou quasiment un an sans savoir si la société allait être recotée ou si jamais elle allait être liquidée. Donc, j'avais cet argent qui était bloqué. Je ne pouvais pas passer d'ordre. Comme ça, je voyais mes 2 000 euros qui étaient là et je ne pouvais rien faire. Heureusement, j'ai eu du bol. Vernier, du coup, a eu des nouveaux patrons qui ont investi de l'argent dedans. C'est notamment ça qui a permis la recotation. Et donc, après, ça s'est envolé et j'ai vendu avec une belle plus-value. Mais franchement, c'est trop stressant. C'est du bol. La société aurait très bien pu être liquidée également. Donc, voilà, tout ça, c'est des erreurs que j'ai faites. Et puis, dans le même genre, sur des paris très spéculatifs, à un moment donné, ça a été la mode des biotech. Et donc, forcément, moi, j'étais sur du Poxel, sur du Abivax, sur pas mal d'entreprises comme Inet Pharma. Et en fait, stop, c'est trop stressant. En tout cas, c'est trop stressant pour moi. Et du coup, une des principales erreurs, quand on commence à faire ces choses-là et qu'on commence à gagner un petit peu d'argent, on finit par se croire plus malin que les autres, plus malin que tout le monde. Et c'est là où on commence à perdre des ronds parce qu'on n'est pas plus malin que les autres. Et donc, voilà, tout ça, c'est trop spéculatif. Et c'est suite à tout ça où je suis revenu vraiment en construisant quelque chose de bien construit au niveau des dividendes qui permet d'être en bourse, d'avoir des montants quand même assez conséquents à investir en bourse, même très conséquents en tout cas à mon échelle, à mon niveau et derrière de dormir complètement sereinement. On continue avec Julien qui me dit « Salut, pourquoi n'investis-tu pas dans des ETF ? Serait-il possible que tu nous fasses une petite vidéo explicative sur les ETF, réplication synthétique ou non ? Les frais maximums qui sont en toi sont admissibles, etc. » Donc, merci beaucoup Julien pour tes questions. Tu en as d'autres, je vais les lire juste après. Mais déjà pour répondre, déjà je n'investis pas dans les ETF parce que moi j'adore être actionnaire d'entreprise en direct et de choisir mes entreprises dans lesquelles je veux être actionnaire. Par exemple, je vais te raconter une petite anecdote qui date de vendredi, vendredi dernier où j'étais dans un nouveau coworking que j'ai découvert et quand je suis allé aux toilettes à un moment donné me laver les mains, je vois sur le distributeur de savon, je vois Élis qui est noté et pareil au niveau des mains pour se sécher les mains. En fait, ça c'est un truc tout con mais moi ça m'a fait plaisir parce que je me dis « Tiens, c'est ma boîte. » Alors, ce n'est pas ma boîte, je suis un tout petit actionnaire mais il n'empêche que ça me fait plaisir de pouvoir être client et consommateur des boîtes dans lesquelles je suis actionnaire. Alors bien sûr, quand vous avez des ETF, vous êtes actionnaire quand même des boîtes qui sont répliquées par cet ETF mais franchement, ce n'est pas la même chose. Donc moi, je veux vraiment investir mon argent dans ces boîtes-là. Alors après, je ne dis pas que les ETF ne sont pas intéressants. Maintenant, peut-être que je les utiliserai soit pour avoir un panier d'actions à dividendes à l'échelle européenne ou américaine ou en Asie avec des taux intéressants soit pour pouvoir me diversifier dans certains pays que je connais moins et donc du coup, pour pouvoir lisser mon risque. Donc voilà, je ne ferme pas la porte aux ETF mais pour le moment, je n'ai pas trop le temps de me pencher dessus et ça me va bien d'être actionnaire en direct des entreprises dans lesquelles j'ai envie d'être. Ensuite, autre question de Julien. D'où viens-tu au niveau professionnel ? Quel est ton parcours de vie, études, boulot ? Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu as investi ? Combien est-ce que tu consens qu'un investissement par rapport à tes revenus ? As-tu d'autres revenus investissements que la bourse ? Écoute, j'ai déjà parlé un petit peu de mon parcours de vie mais en études pour répondre sur le côté études et niveau professionnel. Moi, j'ai un bac plus 2, pas plus. Et après, le reste, j'ai progressé et évolué en apprenant sur le tas. Donc voilà, un certain côté autodidacte chez moi. Sur l'investissement par rapport à mes revenus, j'ai répondu tout à l'heure et je n'ai pas d'autre revenu investissement que la bourse hormis mon appartement. Mon appartement, c'est ma résidence principale donc ce n'est pas un investissement. Mais par contre, il n'est pas impossible que d'ici un ou deux ans, mon appartement, je le passe en locatif. Et donc du coup, ce sera un revenu supplémentaire. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, il termine par une chaîne riche en informations d'excellente qualité avec des contenus qualitatifs, vidéo toujours extrêmement attendue. Parfois, trop d'attentes entre deux vidéos mais c'est énormément de boulot et chacun fait comme il peut en fonction de son temps libre. Qu'on tue comme ça, on adore. Merci beaucoup franchement Julien. Et effectivement, tu l'as vu sur une des questions précédentes, c'est énormément de boulot pour moi. Donc oui, c'est un peu compliqué d'arriver à sortir de manière très régulière les vidéos. Et puis, j'ai Geoffrey Normandie. Salut à ta Geoffrey qui dit « Bravo pour tes 10 000 abonnés, tu fais des vidéos incroyables. » Si ça me touche, possèdes-tu des ETF high dividendes, donc à haut dividendes ou alors des ETF accumulatifs, c'est-à-dire capitalisants ? Eh bien en fait, Geoffrey, tu vois la réponse que je viens de faire à Julien. Non, je n'en ai pas. Maintenant, je ne suis pas fermé à en avoir mais il faudra que je prenne un petit peu de temps pour creuser le sujet. En tout cas, merci à vous deux pour vos questions. Allez, on continue avec une des trois dernières questions que vous m'avez posées. C'est Thomas qui me dit « Bravo pour la chaîne. Pouvez-vous nous présenter toutes les lignes de votre PEA ? » S'il vous plaît, avec PRU, quantité d'action et poids du portefeuille. Merci pour votre transparence. Eh bien écoute Thomas, en fait, je fais une vidéo annuelle sur ce sujet parce que cette vidéo, elle me demande énormément de temps de préparation. Par exemple, la dernière que j'ai sortie tout début 2022 au titre de mon portefeuille 2021, j'ai bossé plus d'un mois dessus l'année dernière, tous les soirs et les week-ends. Mais en fait, si tu suis toutes mes vidéos, tu vois quasiment l'intégralité de mes mouvements dans mon portefeuille. Il est rare que je ne vous tienne pas informé de ce que je fais comme move. Alors des fois, il peut se passer du temps, 15 jours, un mois, un mois et demi avant que je fasse la vidéo expliquant les moves que j'ai pu faire au global. Des fois, c'est juste une semaine. C'est variable. Mais il n'empêche que si tu suis vraiment et regardes l'intégralité de mes vidéos, tu vois globalement les mouvements de mon portefeuille et où est-ce que j'en suis. Donc la prochaine, ce sera en fin d'année 2022 ou tout début 2023. Mais il y aura une vidéo bilan et là, vous aurez tout exactement avec les lignes, les pourcentages, etc. Avant, dernière question de cette FAQ spéciale 10 billes abonnés sur la chaîne Investir dans les Dividendes. J'ai Jérôme qui me dit un grand bravo pour ta chaîne. Je te suis depuis la première vidéo. C'est rare les personnes qui sont là depuis la première vidéo. Merci beaucoup. Et je ne peux que te féliciter de ton ascension. Ce résultat est fruit de ton travail. Tu peux être fier de toi. Merci beaucoup Jérôme. Ça me touche. C'est sympa. J'avais une question sur l'esprit contrariant pour rentrer sur des dossiers alléchants. Dernier exemple en date, j'avais des ordres d'achat très larges sur Score et Next City déclenchés il y a quelques jours après à moins 15%. On dit souvent qu'on ne connaît jamais le plus bas avant de l'avoir passé. Alors, au-delà de rentrer petit à petit pour lisser le risque, comment gères-tu ce moment de doute en te disant que ça peut encore chuter ? Et on dit aussi, d'ailleurs comme expression, Jérôme, on ne rattrape jamais un couteau qui tombe. C'est une expression qui est bien connue également des personnes qui investissent en bourse. Il me dit, sachant que le marché mettra peut-être des mois avant de se relever sur un titre, avant de te donner raison et avoir des objectifs de rendement ne fait pas tout non plus. En bref, quelle est ta psychologie vis-à-vis du marché quand tu es contrariant ? En fait, Jérôme, déjà merci pour toutes ces questions qui sont très intéressantes. Moi vraiment, forcément ça interpelle. Quand le marché chahute une valeur de manière très forte, alors si c'est le marché en globalité qui baisse, ça ce n'est pas grave. Mais si c'est la valeur en question que tu as en portefeuille ou que tu avais targeté qui baisse, forcément ça doit t'alerter. En principe, ça ne bouge pas sans raison. Et comme je le disais juste avant, c'est quand même dangereux de se croire plus malin que le marché. Donc, il faut faire quand même attention. Ça peut arriver d'être plus malin que le marché, de voir des choses que tous les autres n'ont pas vues. Mais franchement, en principe, il y a quand même beaucoup de personnes qui se penchent sur les différentes valeurs. Donc, si une valeur baisse fortement, eh bien, c'est qu'il y a des raisons. Moi personnellement, quand ça baisse fortement, ça m'incite à réanalyser l'action, à comprendre pourquoi ça a baissé. Est-ce que ça nuit à mon plan d'investissement ou pas ? Est-ce que le dividende va être à risque ? Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Mais c'est juste une alerte pour que je me repenche de manière bien plus attentive sur cette action, que je refais des analyses avec les nouveaux chiffres. En principe, je l'ai fait déjà constamment. Mais en tout cas, ça les met vraiment en lumière. Et par exemple, puisque tu cites Score et Next City, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement ? Il y a eu des baisses importantes. Mais forcément, déjà, la promotion immobilière avec la hausse des taux, avec le renchaîtrissement des coûts de construction, ça risque d'être compliqué. Vous avez les volumes qui forcément baissent au niveau des achats. Pour les investisseurs, ça va devenir moins intéressant avec cette hausse des taux. Et puis pour Score, Score a fait un très mauvais S1. Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Ils sont quand même exposés. Donc, ils essaient d'en sortir de plus en plus. Mais il n'empêche que ça coûte. Il y a eu la guerre en Ukraine. Il y a eu le Covid. Donc voilà, tout ça fait que ces deux actions ont quand même fortement décroché. Score, on n'est pas loin d'être sur des plus bas de 10 ans, je crois. On est même sur des plus bas de 10, 12, 13 ans au niveau de Score actuellement. Et au niveau d'excité, on est très bas également. Moi, ces actions, je les ai pour la longue durée. Je sais par exemple que Score, peut-être que Score va couper son dividende l'année prochaine. Peut-être qu'il va être obligé de le baisser. Quand je dis couper, ce n'est pas l'annuler, mais peut-être le baisser. Franchement, ça m'emmerderait quand même plutôt pas mal puisqu'en plus, c'est une ligne qui est extrêmement importante chez moi. Peut-être un peu trop d'ailleurs. C'est peut-être ça la leçon en fait de cette baisse-là. Je suis peut-être surexposé quand même à Score. Et ce n'était pas très prudent de ma part. Mais vous voyez, on continue à apprendre tous les jours. Et donc, du coup, moi, Score, je réitère ma confiance. J'ai moins confiance qu'avant, mais je réitère quand même ma confiance. Elle reste bien capitalisée. Il y a une forte sauvabilité. Le ratio est très élevé. Mais voilà, Score sur le long terme, au niveau des dividendes, ça devrait aller. Mais peut-être qu'on va traverser une ou deux années un peu plus compliquées. et Score, peut-être que si on retrouve mon PERU au cours des deux, trois prochaines années, peut-être que j'en profiterai pour alléger légèrement ma position histoire de mieux répartir mon risque que ce que j'ai fait parce que je suis vraiment fortement exposé à cette action. Au niveau Next City, le dividende va peut-être baisser aussi en 2023. Mais Next City, c'est une très bonne société qui est bien gérée. C'est un leader. Et donc, du coup, je suis confiant sur Next City. Donc, je profite plutôt des cours actuels pour pouvoir me renforcer et baisser mon PERU parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi les dividendes que je vais toucher dans 5, 10, 15 ans. Est-ce que Score et Next City seront toujours là ? Je pense que oui. On n'est pas à l'abri, par contre, de mauvaises surprises. Ça, c'est que mon avis. Mais je pense que oui. Et donc, concrètement, voilà comment je réagis et ma psychologie au niveau du marché quand je suis contrariant. Je n'essaye pas de me dire que j'ai raison contre tout le monde, mais j'essaye de me dire est-ce que dans mon plan d'investissement, est-ce que ça coche toujours les cases que ça coché ? Et est-ce que globalement, mon dividende, il est en risque ou pas ? Et est-ce que je suis surexposé à cette action ou pas ? Au contraire, est-ce que ça représente une opportunité à court terme de me renforcer à bon prix pour avoir un meilleur rendement à l'avenir ? Et on termine cette vidéo spéciale FAQ, 10 000 abonnés avec la question d'Angèle qui me dit « Hello, j'aimerais savoir quel est ton objectif de dividende cette année et également quel est ton objectif final ? » C'est-à-dire, quel montant tu te fixes à terme et à partir de quand tu penses pouvoir en vivre si jamais c'est ton objectif ? Merci. Eh bien, merci à toi, Angèle, pour cette question qui est très intéressante et en plus qui permet de terminer très bien cette vidéo, de boucler la boucle. En fait, cette année, mon objectif initial au niveau des dividendes que j'avais fixé il y a quelques années, c'était d'être à 6 050 euros. Mais en fait, ce montant-là, vous l'avez vu dans une de mes vidéos quand j'ai fait les bilans de mes dividendes 2021 en début d'année, je l'avais déjà dépassé en 2021 et selon les projections que je faisais pour 2022, ce que j'anticipe toujours, je fais toujours des projections sur les dividendes de l'année prochaine, eh bien, j'étais déjà bien au-dessus de cette somme-là. Donc du coup, je vous avais annoncé dans cette vidéo que j'avais relevé mon objectif de dividende à 8 750 euros. D'ailleurs, si cette vidéo vous intéresse, je vous mets le lien tout de suite en haut de votre écran, vous pouvez la regarder. Donc j'avais relevé mon dividende de 6 050 à 8 750 euros. Donc 8 750 euros, c'est mon objectif pour cette année. On va voir si je vais le dépasser ou pas, si je vais l'atteindre. Quant à ta question sur le montant que je me fixe à terme et mon objectif par exemple, est-ce que mon objectif c'est d'en vivre ? C'est aussi des bonnes questions. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas trop, je suis un peu partagé, ça va dépendre de comment j'arrive à faire fructifier mon patrimoine, et augmenter mes dividendes. Mais globalement, j'aimerais bien déjà arriver à 24 000 euros de dividendes sur une année. Ça fait 2 000 euros par mois avant impôts et prélèvements sociaux. Alors, PEA, PME, pas d'impôts, que des prélèvements sociaux. Mais au niveau du CTO, il y a les impôts et les prélèvements sociaux. La flat tax à 30 % en ce qui me concerne. Et donc du coup, avec ce montant, ça me permettrait vraiment de lever le pied au niveau travail. Et peut-être du coup, pas m'arrêter, mais de prendre un travail à mi-temps ou moins prenant. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je bosse entre 50 et 70 heures par semaine. Et ça, c'est sans compter les vidéos YouTube. D'où l'explication sur le fait que des fois, il peut se passer 15 jours, 3 semaines, des fois 1 mois sans vidéo YouTube. parce que je suis assez fatigué de mes semaines et les vidéos me demandent pas mal de temps de préparation. Donc voilà, en fait, arrêter de travailler, franchement, je ne pense pas. Mais moins travailler dans un cadre moins stressant ou monter ma propre boîte en ayant ce filet de sécurité de digital qui tombe, je ne vais pas dire tous les mois, mais quasiment, eh bien, ça me paraît être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, peut-être lever le pied, profiter d'un rythme un peu plus cool à partir de mes 45, 50 ans. Donc, vous l'avez compris, c'est encore un petit peu flou. Mais en tout cas, je souhaite générer un maximum de revenus passifs pour pouvoir, j'espère, avoir le choix d'être libre, de lever le pied ou pas et de peut-être me lancer dans une nouvelle aventure en montant ma boîte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vidéo un petit peu spéciale, un peu différente de ce que je fais d'habitude. Si c'est le cas, s'il vous plaît, un maximum de likes. Likez, commentez. N'hésitez pas à mettre vos réactions directement sous la vidéo et à partager cette vidéo. Merci encore pour votre fidélité au quotidien. C'est vraiment appréciable et je vous dis à très bientôt sur Investir dans les dividendes. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada